Pour bien démarrer dans l'immobilier, n'achète pas des travaux, achète du homestanding. Il n'y en a pas de ces stands et dans cette vidéo, on va parler des buts d'investisseurs immobiliers. Parfois au début, justement, on a un peu des craintes sur des biens à travaux. Pourtant, tu le sais, si tu souhaites investir, les travaux, c'est essentiel fiscalement et également pour négocier ton bien immobilier parce qu'un bien avec des travaux, il y a moins de monde dessus. On peut mieux négocier et on apporte davantage sa plus-value, sa valeur ajoutée qu'un bien qui est déjà refait à neuf. Je vais te donner 5 clés pour ne pas acheter des travaux mais acheter du homestanding. C'est quasiment la même chose pour le vendeur et pour l'agent immobilier, mais tu verras que pour toi, investisseur, c'est complètement différent. La base pour ton premier achat, c'est d'identifier clairement des petits travaux, des travaux que tu pourrais toi-même réaliser. En quoi ça consiste, des petits travaux ? Ça peut être changer le sol, le stratifier, tu le changes ou tu mets du parquet vinyle par-dessus. Ce n'est pas très compliqué à faire, ça ne demande pas beaucoup de temps et même si tu le fais faire, ça ne coûte pas cher. Refaire la peinture, un coup de peinture, ce n'est pas cher. Pourtant, ça va vraiment changer la luminosité d'un appartement. Et puis, généralement, c'est la cuisine. Donc, la cuisine dans tous les appartements que j'ai pu acheter et que réellement que je visite, les cuisines, c'est des kitchenettes, c'est des cuisines qui ne sont pas sexy. Donc là, simplement aller à Ikea, faire quelque chose de simple ou un autre magasin, on va dire à bas prix. Tu fais une belle cuisine avec un beau plan de travail, un évier, quelque chose de propre et tu apporteras tout de suite de la plus-value. La touche finale, c'est les éléments déco parce que pour que ce soit intéressant et pour que ton loyer soit réellement au top par rapport à ton prix d'achat et au montant de tes travaux, il faut louer meublé, c'est également fiscalement plus intéressant. Donc, tu vas pouvoir mettre des éléments déco qui vont réellement apporter également une plus-value visuelle et une plus-value à ton bien. Donc, cherche à changer le sol, cherche à repeindre les murs et cherche à changer la cuisine. Tu ajouteras ensuite des petites touches déco et là, tu as toutes les recettes pour justement ne pas acheter des gros travaux mais acheter que du home standing. Tu fais un peu ta Valérie Damido ou ton Stéphane Plaza, tu changes pour pas trop cher et tu réellement transformes le visage de ton bien immobilier, le bien que tu as acheté. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'acheter un bien qui possède quand même un tout petit peu de travaux ? Là, c'est mon deuxième point clé. Le point clé de ta rentabilité, ça va être aussi le report de mensualité. Le report de mensualité auprès de ta banque, c'est-à-dire que tu peux justifier de petits travaux vis-à-vis de ton banquier, tu vas lui dire pendant le cadre de mes travaux, je ne pourrai pas mettre un locataire dedans donc je ne peux pas payer entièrement le crédit. Je veux un report de mensualité. Ce report de mensualité, tu peux le négocier sur la durée. Plus tes travaux sont importants, plus tu peux négocier une grande durée de report de mensualité. Ça peut aller jusqu'à trois ans. Dans le cadre d'un investissement locatif, si tu arrives à justifier d'un certain nombre de travaux et ce sera le cas de ton investissement dans le cadre du home standing, tu pourras montrer des photos avant et après, on verra réellement la différence, la valeur que tu as apportée et tu pourras aussi justifier auprès de ton banquier un report plus grand. Si jamais tu achètes un bien sans travaux, tu n'auras pas de report. Donc, ce qui est important, c'est que ton loyer couvre largement le crédit que tu vas rembourser mais dans le cadre d'un report de mensualité, ça te permettra sur les six premiers mois de location ou les douze premiers mois de location d'avoir réellement un fort excédent de trésorerie. C'est-à-dire que tu ne vas pas rembourser la totalité de ton crédit, tu vas parfois rembourser uniquement la partie intérêt et si tu es un bon et fin négociateur, tu pourras même faire sauter cette partie intérêt. L'avantage, c'est quoi ? C'est que tu auras des loyers pleins encaissés, pleins pendant six mois ou pendant douze mois et ça te permettra réellement d'avoir un petit trésor de guerre, d'avoir un apport pour derrière enchaîner plus facilement et plus rapidement tes investissements immobiliers parce que ne perds pas en tête ça. L'idée, ce n'est pas d'investir dans un ou deux biens. L'idée, c'est de te constituer un empire immobilier, un vrai patrimoine immobilier qui demain te créera des revenus passifs qui ne dépendront pas de ton travail mais qui dépendront de ton intelligence à gérer ton parc immobilier. Pourquoi également c'est intéressant le homestanding ? Parce que ça te familiarisera avec des petits travaux. Souvent, au début, on a peur d'acheter des biens à fort travaux parce qu'on ne maîtrise pas encore la gestion des artisans, parce qu'on ne sait pas trop où on va. En fait, débuter avec un bien où on a simplement de la peinture et simplement le sol a changé, ça nous permet de mettre un pied dans les travaux et parfois, ça nous permet de se rendre compte qu'en fait, ce n'était pas si compliqué que ça. En fait, refaire la peinture, refaire le sol, ça ne m'a pas demandé beaucoup de temps. En plus, ça ne m'a pas forcément coûté beaucoup d'argent. Et du coup, l'étape d'après, tu pourras te dire « je vais aller un peu plus loin dans les travaux » et comme ça, au fur et à mesure, finalement, peut-être au bout de 4-5 investissements, tu te diras qu'un plateau nu où il faut tout changer, ça ne te fait pas peur parce que tu as pu, peu à peu, pas à pas, upgrader ta compétence dans la gestion des travaux, dans la négociation et tu verras qu'au fur et à mesure, gérer des travaux, c'est quelque chose que tu peux maîtriser et le risque zéro n'existe pas. Mais si tu te débrouilles bien, les travaux ne sont pas forcément synonymes de problème. Un point clé que tu dois garder en tête, c'est lorsque tu achètes un bien, il faut toujours ajouter ta plus-value. Et en fait, un bien avec un petit peu de travaux te permet d'ajouter cette plus-value. Quand tu achètes un bien sans travaux, tu n'ajoutes pas de plus-value et donc souvent, c'est synonyme d'une rentabilité bien moins bonne et également d'une revente pas forcément avec plus-value parce que pas forcément, la plus-value, elle a été faite avant par celui qui a amené de la valeur. Si tu es intéressé par ce sujet-là de création de la valeur, je t'ai fait une vidéo et je te mets le lien juste au-dessus. C'était cette façon de créer de la valeur à partir d'un bien immobilier. Je te fais cette vidéo, elle est très précise et elle t'explique justement comment créer de la valeur. Un point essentiel, c'est la crédibilité que tu vas avoir avec ton banquier. Quand tu te bandes un report de mensualité pour avoir des travaux, ce qui est important, c'est de revenir face à lui et de lui montrer le avant-après. Quand tu as des travaux relativement simples, ce qui va être efficace, c'est de lui montrer que toi-même, tu es quelqu'un d'efficace, que tu as pu gérer les travaux rapidement, que l'avant-après, il est réellement visible. Et je t'assure qu'un appartement nu, un peu dégueulasse où il faut repeindre les murs, tu peins les murs, tu mets une cuisine, tu mets deux, trois tableaux, l'avant-après, il est ouf. Même si au final, il ne faut pas avoir fait s'inscrire pour rénover un appartement et simplement le rafraîchir et le décorer avec goût. Donc réellement, tu montreras au banquier que tu as de la valeur, que tu sais gérer rapidement tes travaux et qu'en plus, se met ton locataire rapidement dans l'appartement. Et si ton banquier est convaincu, j'ai une bonne nouvelle, il te suivra pour tes prochains investissements. N'hésite pas à lui faire part de tes projets, de tes nouveaux projets et à le tester, à prendre un peu le pouls, est-ce qu'il serait chaud pour te financer tout de suite un autre projet ? Si tu as été efficace, si tu lui montes des photos avant, après, si tu as déjà trouvé ton locataire, si tu as un report de mensualité et qu'il voit que justement, l'argent commence à rentrer, au bout de six mois de location, au bout de même deux, trois mois de location, il le voit lui concrètement sur ton compte en banque. Il voit qu'il y a de l'argent qui rentre, il voit ton compte qui augmente. Donc, tu pourras refaire appel à lui rapidement et il pourra justement commencer à t'aider à construire réellement un vrai et beau patrimoine immobilier. J'en ai parlé indirectement. Bien sûr, le dernier point essentiel, pour ma part, c'est de louer meublé. Pourquoi meublé ? Parce que fiscalement, c'est plus intéressant et également parce que tu pourras réellement taper sur les loyers les plus hauts si ton bien est meublé. Si tu loues en nu, c'est plus une gestion, on va dire, pépère, tranquille. Personnellement, j'envisage ça, mais réellement, quand j'aurai réellement beaucoup, beaucoup de patrimoine immobilier, et que je ne voudrais vraiment plus m'en occuper de manière, j'allais dire, active pour être réellement sur quelque chose de passif. Mais ça vient dans un second temps. Donc, privilégie l'investissement locatif meublé. Je t'ai mis un petit bonus exclusif. C'est mes trois investissements les plus rentables. Donc, je te fais une vidéo où je t'explique pas à pas quels ont été mes trois investissements les plus rentables. Ils sont très différents les uns des autres et toi, ça te permettra peut-être justement de te dire ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas celui-ci, mais c'est celui-ci qui m'intéresse et tu auras déjà des clés pour te projeter et pour commencer plus rapidement et sans faire d'erreur ton investissement immobilier. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner et à me mettre un like. Ça me motivera à en produire encore davantage. Tout de suite, sur la gauche, tu peux retrouver une vidéo où j'ai pris grand plaisir à la tournée. Il s'agit d'une vidéo de Thomas Shelby des Peaky Blinders. Je ne sais pas si tu es comme moi mais fan de la série. C'est une vidéo en fait où je vais voir, je vais t'expliquer selon moi comment tirer profit de ses qualités à lui, les qualités de Tommy pour justement investir dans l'immobilier. C'est très intéressant. Je t'invite à la regarder. Si tu souhaites voir la dernière vidéo mise en ligne fraîchement, elle est juste en dessous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada